coucou mes tiens youtube donc après cette vidéo où je vous montrais qu'il y avait déjà de la triche ou du cheat dans ce jeu et que c'était pitoyable et encore je sais pas si je la sortirai je vais donc vous représenter mon deck voleur Ozan enfin mon deck Ozan voleur à savoir que donc Ozan c'est vraiment un voleur c'est pas comme sur Hearthstone ici on va vraiment voler des choses c'est à dire on va voler de l'or pour empêcher notre adversaire de jouer on peut lui voler des points d'attaque on peut lui voler de la vie etc etc bon le problème étant que c'est que j'ai pas encore toutes les cartes du jeu donc je fais avec les moyens du bord donc ici je vais surtout me concentrer sur le vol d'or je suis deuxième ok j'ai déjà un bob le chat qui peut être intéressant j'ai du heal et j'ai ça qui peut être intéressant aussi bon doubler votre or ça m'intéresse pas voler deux or ça peut être intéressant mais il me faudra pas plus d'attaque il me faudra au moins trois d'attaque donc je vais l'enlever aussi ça fait deux cartes enlevées les tirs fatal je pense qu'il va il va se faire des points de dégâts assez vite donc ça sert à rien de vouloir lui enlever son armure comme ça ok donc je pourrais faire ça pour qu'elle ne fasse que deux points de dégâts et que je pioche deux cartes ça pourrait être intéressant ouais on va faire ça là j'aurai deux po je pourrais faire un bob déjà pour l'embêter en espérant que il est des pièces d'or à ce moment là ou alors garder mon bob pour plus tard mais bon je comme je me défausser d'une carte et que c'est un petit peu embêtant à on va changer d'optique on va changer d'optique on va effectivement à se prendre des points de dégâts on va se rajouter deux cartes boulées on va se rajouter quatre cartes ça fera huit donc faut que j'en joue une autre on va se mettre de la vie voilà on va bien voir comment ça se joue un deck qui pourrait être très très fort aussi celui qui fait défaut cédé car parce qu'honnêtement rien de plus rageant je pense que de perdre des cartes à cause de son adversaire oui il s'en a déjà de la vie comme je le disais c'est pas étonnant vu que c'est un tank les tanks aiment bien sacrifier de la vie pour faire de l'armure et derrière généralement ils vont avoir autant dit la fameuse potion qui viennent se défausser quoi bon déjà là je vais pas pouvoir lui voler d'or parce qu'il en a pas au moins je pioche deux cartes c'est déjà ça et puis je vais me remettre mine de rien à 28 pv ce qui n'est pas négligeable ok donc là écoutez je peux pouvoir faire grand chose le problème c'est qu'il a pas d'or donc je peux pas lui voler il va en faire un moment ou un autre mais quand malheureusement on ne sait pas alors ici je vais me faire trois pièces d'or je pense que pour le moment je vais la jouer je peux vous montrer que je suis un voleur d'or je vais continuer comme ça et essayer de me faire de l'or déjà et je risque de me prendre des points de dégâts mais bon dans l'idée au moins je vais me faire quand même 9 10 po de sur le tour oui il dépense son armure pour me faire des points de dégâts est relativement agressif quand même ce temps que généralement ils sont moins agressifs que ça ok donc là il va prendre 5 points de dégâts il va passer à 23 du coup 25 pardon qui est là pour le coup il passe à 20 moi je continue à faire des pièces d'or bon lui il en a deux cette fois 24 même s'il les dépense pas je vais pouvoir lui voler au prochain tour ok il les dépense pas ça m'arrange fortement ça m'arrange fortement parce que je vais pouvoir vu qu'il sait pas que je vole des pièces d'or que j'ai un deck fait pour ça il doit pas s'y attendre et du coup déjà je vais faire mon petit chat bob le chat ça c'est sûr ça sera ma première carte ok puis j'ai chopé que des créatures il n'a pas d'armure donc ça je vais garder pour plus tard pas du coup vu que j'ai un autre à jouer on va jouer les boulets de canon je pourrais refaire un chat au milieu mais bon est ce que c'est vraiment intéressant non tant pis on va passer même si on peut jouer que trois cartes et bon on joue que trois cartes c'est toujours deux petits points de dégâts que je vais lui faire puis surtout j'espère qu'en lui volant ces trois pièces d'or ça va le mettre dedans et que du coup il va perdre d'autres cartes enfin c'est le but en fait c'est le but de ce deck donc bon on va bien voir si ça marche alors là ok il se fait de l'armure moi je vais me prendre trois points de dégâts pour trois pièces d'or voilà et là ben on va voir donc là non il se faisait encore des points d'attaque de base et il prend quand même très très cher grâce à ça bon il reprend cinq points de vie mais il a quand même perdu pas mal pour faire ça moi j'ai fait des petits points de dégâts oui parce que j'ai pas d'armes donc de toute façon c'est pas bien grave de perdre un petit peu de vie et il va se remettre de la vie ok sauf qu'il a pas de po donc ça va pas marcher ok 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 bon déjà au moins un truc qu'on a évité ce qu'ils se reprennent de la vie on est au chapitre 4 il a pas d'armes donc les cinq points d'armée à 3 durabilité j'ai pas vraiment envie par contre bah si du coup moi ce que je peux faire vu que j'ai 14 points hop je peux faire ça et après malheureusement qu'est ce que je peux faire j'ai pu assez de po pour faire autre chose on va dire qu'il va faire une arme on verra bien je vais quand même lui faire six points de dégâts ici ça pourrait être sympa ou alors j'attends pour la faire cette carte en même temps je pourrais attendre il n'y a pas de comment dirais-je ouais non il n'y a pas de raison je vais la jouer calme hop là c'est une belle petite armure avec pas mal de points d'attaque ok donc là il se met des po normal là on va lui faire 7 points de dégâts ce qui fait toujours mal et les plus qu'à 5 points de vie bon malheureusement je suis deuxième joueur je serai premier joueur et l'aurait perdu à coup sûr malheureusement je suis ce bon joueur à j'avais oublié que ça me mettait deux cartes dans la main cette histoire pas cool ah j'ai chopé mitra est un petit point d'attaque d'armes enfin il faut que je fasse une pièce d'or donc on va faire ça du coup ça on doit le faire à la fin ouais ou avant du coup ouais perd cinq points de vis pour éviter d'utiliser mon arme je donnerai un coup d'armes qui me resterait deux coups en même temps il a que cinq points de vie même s'il va essayer d'en reprendre méchamment je pense que comme ça c'est pas mal je fais perdre trois points d'armure trois points de durabilité sur son arme s'il en a une ça peut vraiment être méchant après bon j'aurais pu mettre l'agent du kgp aussi mais on va le jouer comme ça on va bien voir on va bien voir comment ça se passe on va bien voir comment ça se passe voilà tire fatal qui sert à rien de toute manière ok là je lui enlève deux d'or donc c'est bien il a déjà une arme ça c'est cool et il a plus dehors je vais peut-être lui enlever une carte et d'ailleurs je lui enlève une carte voilà ça c'est cool du coup je fais six points de dégâts bon par contre le fait de c'est de perdre cinq points d'armure aura servi à rien mais je vais lui enlever son arme et ça c'est cool un durabilité pour lui enlever son arme de 1 c'est plutôt sympa et donc j'ai plus de points voilà là c'est sûr je le one shot de toute façon donc il va me toucher je survis et je le tue et voilà petite victoire notre ami ozan tadaan ouais pourquoi pas et j'ai bientôt passé niveau 13 aussi mine de rien ça augmente ça augmente tout ça bon on va faire au moins une deuxième petite partie pour voir un petit peu si le deck arrive à bien tourner et je suis encore contre un guerrier d'ailleurs qui est ok 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 bon alors je suis contre pur qu'il a donc c'est pas le même pure tueur je crois si je me trompe pas pour la traduction enfin bon c'est pas bien grave au pire on va lui dire bonjour en attente de la terre ça j'espère que c'est pas un bot non sérieux je vais péter un câble si c'est le cas bon là j'ai mes grosses armes que j'ai pas eu tout à l'heure dont j'aurais eu bien besoin et en plus je suis encore deuxième ok donc on va virer tout ça on va virer ça ça pourrait me servir on va plutôt bien virer juste le dragon vert à quoi que ça pour la fin ça peut être génial et ça je peux le one shot du coup ça me ferait que prendre que deux points de dégâts donc on dirait que ces trois cartes là en espérant avoir d'autres trucs assez sympa j'ai d'autres trucs assez sympa mais je vais rester sur mon idée pour le moment un peu comme j'ai fait tout à l'heure c'est à dire que le premier round j'essaie surtout me faire un peu d'épée ou de ne pas montrer que je vole de l'or surtout je vais moi même accumuler un petit peu d'or pour pouvoir par la suite faire quelque chose après voilà oui il fait de l'or c'est nickel à moi si la dépense sur la première carte à mitraille c'est pas du vol d'or que j'ai non donc on va vraiment devoir jouer le deck différemment ok donc il a deux d'or en rab on voit que mon or grime beaucoup plus vite que le sien ouais il a cinq or je vais avoir huit or il a trois pv de plus que moi que du coup mais bon théoriquement c'est pour piocher que j'ai fait ça donc ça devrait le faire donc lui enlever un point d'armure ça sert à rien je vais garder mon combo pour le moment j'ai pas d'armes donc mitraille sert à rien non plus donc il me reste à lille l'agent du kgp généralement moi soit j'essaie de le jouer très vite soit j'essaie de jouer au dernier round qui va plutôt le jouer au dernier round enfin essayer de le jouer au dernier round donc le dernier round voyez j'ai déjà plus ou moins mes trois cartes ce serait agent du kgp mitraille parce que j'ai dit moi agent du kgp tir à couvert et dragon vert mine de rien le dernier tour est déjà plus ou moins en place à moi ce qu'il se fasse beaucoup d'armure avant mais dans ce cas là on va bien voir donc là je vais surtout compter sur du top deck en attendant d'avoir des comment ça s'appelle à l'attente de l'adversaire en espérant avoir un minimum de chance sur ça de toute façon ali c'est sûr ali morissane c'est sûr après j'ai quand même 8 po donc j'ai quand même beaucoup de choses qui pourraient ressortir et que je pourrais acheter ah bah voilà ça c'est bien ça donc perdez votre arme on va prendre ça et puis du coup je peux faire mitraille histoire de faire des points de dégâts est ce que je perds une durabilité pour ça j'ai pas vraiment envie quoi donc tant pis je vais rester avec mes cinq cartes c'est pas bien grave pour moi j'ai pas pu voler dehors mais bon vous voyez que j'en génère tellement que j'ai même pas besoin de lui en voler pour le coup voilà ce qui vient dommage si j'avais eu un petit chat bob ça lui aurait fait perdre un point d'attaque enfin la carte de points d'attaque plutôt mais bon malheureusement je ne l'avais pas il va gagner deux points d'armure il s'est pris sept points dégâts pour gagner deux points d'armure c'est con tu aurais joué cette carte un tour après tu aurais gagné beaucoup plus hop là il va récupérer un peu de vie et moi du coup je vais hop là j'ai quand même sept points de dégâts donc je fais peur toute son armure encore une fois ok il a trois pièces d'or est ce que je vais avoir quelque chose pour voler l'or nous allons voir de suite j'aimerais bien parce que jouer mes créatures là ça m'arrange même pas quoi je peux pas me heal enfin j'ai pas grand chose à faire il a pas d'armure c'est un peu le problème des des contrôles quoi c'est un peu le problème des des contrôles on va voir ce que je pioche mais j'ai pas grand chose à faire vu que je suis en réponse 13 ça peut être sympa ça je peux le faire comme il faire cette pointe dégâts sera toujours ça te fait il a pas d'armure donc je m'en fous un peu je gaspille les charges de mon arme ça m'emmerde ça m'emmerde ça m'emmerde je pourrais faire bob avant et voilà c'est risqué mais on va tenter comme ça on va tenter comme ça je risque de perdre mon tir fatal mais c'est risqué mine de rien on va jouer la sécurité j'ai perdu une charge d'armes tant pis mais on va jouer la sécurité on va jouer la sécurité j'aurais pu ne pas le faire tant pis j'ai perdu une charge d'armes pour rien mais bon donc il appuie assez hyper un point d'attaque c'est cool et il doit bien avoir la haine et surtout je lui fais cette petit point de dégâts c'est toujours ça te fait petite flèche et il se heal ok bon il repasse à 25 j'ai à peine plus de vie mon arme sera sûrement morte avant le cinquième chapitre de toute façon donc il ya toujours pas d'armure donc ça ça me sert toujours à rien mais il ici pour trois points de vie ça sert à rien ouais j'espère que je vais top deck parce que j'ai un peu rien à faire malheureusement depuis tout à l'heure je l'embête et je l'empêche de jouer mais c'est pas malheureusement très productif en tout cas je fais pas beaucoup de dégâts donc on va sûrement aller jusqu'à l'affrontement final je pourrais lui faire gagner de l'or je n'ai pas vraiment l'intérêt pas si je passerai à 8 ce qui fait que je pourrais me refaire une autre arme derrière mais j'ai rien pour lui voler derrière donc bon alors on va faire ça tant pis j'ai un peu rien d'autre à faire malheureusement j'ai malheureusement rien d'autre à faire tant pis on va le rembourser des cartes que je lui ai volé enfin des peaux que je lui ai enlevé tout à l'heure parce que généralement on lui donne des pièces enfin ça peut être intéressant de lui donner des pièces d'or pour les voler juste derrière en fait mais bon ça après ça dépend vraiment de comment on a une sortie ok là il va perdre six points de vie de rien il se fait mal pour se faire de l'armure ce qui m'arrange rappelez-vous de ma main hop là là je suis tellement gentil que je vais lui donner des pièces d'or vas-y fais de l'armure gaffe toi ça m'arrange t'inquiète pas que t'auras plus d'armure quand on arrivera à la fin oh il va m'infliger deux points de dégâts il est méchant ok donc là je fais ma grosse arme et je repasse à 29,10 et après moi j'ai plus joué de cartes et lui il se re-heal ok ça ça m'emmerde un peu plus par contre ça m'emmerde un peu plus bon on est à l'affrontement final donc j'aurais pas réussi à faire mes 13 pièces d'or de toute façon un truc qui est sûr c'est que je veux lui enlever toute son armure donc déjà tir à couvert et dragon vert je le prépare depuis le premier tour ce combo donc moi j'ai pas d'armure donc je m'en fous finalement et puis tout ça en partant de trois pièces d'or enfin dix pièces d'or en une carte pas vraiment possible quoi donc déjà on connaît on connaît déjà les deux dernières cartes voilà ouais pour lui faire perdre un d'or je pense pas que ce soit vraiment utile et en même temps est ce que j'ai quelque chose d'autre à foutre le problème ouais c'est que je pourrais garder mon arme quoi je pourrais garder mon arme ça fait sept points d'attaque une fois il aura plus de 26 points de vie mais il a trois points d'attaque de base alors moi je suis qu'à deux donc ça je suis obligé de le jouer de façon ça je suis obligé de le jouer et du coup est ce que je me lis le point un point de vie pour un point de vie est ce que c'est vraiment nécessaire bon en même temps j'en ai un peu rien à foutre de mes po donc oui on va le jouer j'aurais pu la mettre à la fin d'ailleurs on va voir comme ça ça se passe comme ce qui va avoir un attaque de base de plus je pense que ma haute de bois d'accord bon ben je pense que je vais mourir parce que j'aurai que trois points de vie de plus 24 du coup mais malheureusement à ou pas deux points de vie de plus pour moi je vais faire 14 points de dégâts c'est déjà ça hop là et il se met une arme en plus ouais donc là je suis complètement d'aide mais bon moi j'aurai essayé dion il va me trichote alors que j'aurai ouais pas de pitié mais bon c'est pas grave c'est les problèmes de ce deck quand j'ai une mauvaise sortie comme tous les des contrôles quand on a une mauvaise sortie oh tiens je suis passé niveau 13 en parlant à bientôt mon booster ok et du coup on va faire une petite troisième partie bas ce deck est pas pas vraiment génial mais bon comme j'ai dit manque beaucoup de cartes pour faire un deck contrôle dans tous les jeux de façon de deux cartes ou autres quand on veut faire des contrôles il faut avoir beaucoup de cartes et malheureusement quand on commence c'est beaucoup plus dur d'en faire des locust c'est beaucoup plus facile de faire des decks agressifs mais bon on va voir un petit peu comment ça se donne et puis je pense que j'arrêterai la vidéo juste après ce match alors on attend de l'adversaire ok main de départ à wander clandestin ça c'est cool si je suis premier c'est encore plus cool je suis deuxième c'est plus embêtant c'est plus embêtant du coup ça on va s'en foutre j'ai ouais on va essayer de sortir ça la vie on va la virer aussi on va essayer de compter sur l'armure et ma fois on va essayer du voler maximum deux pièces dehors après tout c'est un voleur c'est donc ça je peux le jouer en première carte ça ça va me faire piocher donc c'est pas mal mais je me prendre quatre points de dégâts un peu embêtant on va faire ça bob je vais le garder pour plus tard on sait jamais s'il a s'il a pas d'heures cinq cartes à jouer que deux cartes au premier tour j'aime pas ça mais bon ok donc ça ça m'arrange hop là on va voir si ça ça lui porte préjudice ouais c'est lui porte quand même préjudice parce que mine de rien bon d'accord moi je gagne pas deux pièces dehors mais lui quelque part il en perd cinq pas une donc ça peut vraiment l'embêter pour faire ses prochaines cartes et du coup il avait là bien joué il a bien joué il avait rien joué pour les dépenser il avait rien joué pour les dépenser du coup bah nous on va continuer dans délire donc ça va être bob le chat au début ça c'est sûr c'est c'est sûr donc bob le chat qui va lui piquer de l'or on va lui faire perdre de l'or avec ça on va piocher une carte avec ça j'ai presque envie de ouais non ça je vais attendre un petit peu pour le faire voilà je vais me faire de l'or et piocher des cartes ok il a quand même réussi à jouer ça c'est problématique par contre il reste trois pièces d'or je vais pouvoir lui voler bon je me prends trois points de dégâts certes mais bon si c'est le fou dans la merde derrière c'est largement remboursé pour le pirate ivre du coup ça sert à rien puisqu'il a plus d'or il va pas passer à moins un malheureusement qui est ouais non mais là il est parti pour faire des dégâts quoi il s'en fout de l'or c'est pas grave moi j'ai mes 11 pièces d'or enfin 12 maintenant donc avec un peu de chance j'aurais de quoi faire pour récupérer de la vie parce que je suis un peu dans la merde par rapport à ça je suis plus qui est déjà qu'à 18 points de vie bon donc déjà j'ai envie de dire alors je pourrais essayer de sortir celle là 5 3 mais j'ai envie de me récupérer de la vie donc je vais plutôt sortir la grosse arme directe enfin la grosse arme entre guillemets grosse arme parce que il n'y a pas grande chose de différence entre les deux n'est pas grand chose de différence entre les deux ok donc on va sortir ça on va sortir ça on va y voler de l'or ouais c'est vraiment intéressant de jouer ça s'il n'a pas sorti d'or d'armes je veux dire problème c'est que je casse une durabilité là dessus j'ai pas forcément envie de jouer une autre carte à durabilité enfin je finirai le round de sans arme remarquez je m'en fous ouais si c'est pour me faire de l'or au pire c'est pas très grave donc on va faire ça on va faire ça on va faire ça on va voir ce qui se passe là il va piocher des cartes ok et soeur de l'or au passage moi je peux dépenser mon or je suis content en plus j'aurai gagné de la vie c'est très bien et je pourrais lui faire 8 points de dégâts en plus à compter votre rival nickel comme ça sera pas des charges gaspillées pour la peine ça sera pas des charges gaspillées hop là et mine de rien je fais pas mal de points de dégâts je vais voler ses deux pièces d'or hop là parce que bon on est un voleur où on l'est pas comment ça c'est un voleur aussi bas et à première vue lui il vole pas et je suis à 11 pièces d'or autant que ce qu'il a de points de vie ok ok donc ça c'est cool parce que du coup j'ai assez pour me payer ma grosse ma grosse arme avec 12 points d'armure ça c'est cool 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 j'ai rien pour lui faire les dégâts direct mais bon voilà j'ai plein de vie qui arrive on va mettre le voleur clandestin en premier parce que j'aime bien il faut que je me fasse deux pièces d'or pour pouvoir jouer ça bah deux pièces d'or on joue ça et puis en dernière carte quoi qu'on va peut-être faire comme ça et faire ça au cas où je suis pas pressé pour me heal peut-être une erreur il va peut-être me tuer me faire un burst à 18 points de dégâts c'est possible malheureusement mais bon en même temps si on tente rien on n'a rien dans un heure de jeu donc j'aurais pu jouer la sécurité en me healant etc voilà il s'est fait une pièce de or à mon avis il va y avoir des cartes à zéro derrière non ah elle est passée à 3 sans voler jusqu'à deux pièces d'or à votre d'accord donc il va me voler les pièces d'or et c'est lui qui va me faire chier avec les pièces d'or finalement donc je vais passer à 12 et il va me manquer une pièce d'or je crois non même pas je vais l'avoir là d'accord nickel donc finalement bon j'ai pas quatre points de vie mais j'ai juste assez oh putain j'ai perdu 7 points de vie je suis à deux violents violence 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 bon au moins je suis pas mort mais j'ai plus d'or et le problème c'est que ne plus avoir d'or ça va me poser soucis donc j'espère piocher une carte pour pouvoir me heal j'espère pouvoir piocher une carte qui va pouvoir me heal je vais être obligé de consommer mon arme ça c'est un peu chiant mais bon on va voir voir ce qu'il sort ok donc le problème c'est que j'ai pas de pièces d'or sinon j'aurais pu faire mitraille ça ça me désavantageraient largement il me faudrait de l'or le problème c'est que pour faire de l'or je vais prendre des points de dégâts donc ouais 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 bah tant pis on va on va le faire comme ça on va le faire comme ça on va essayer de le jouer comme ça mais bon jouer comme ça dommage que j'ai pas pu jouer plus de cartes on va bien voir on va bien voir donc qui se fait de l'or ok ce qui risque de m'embêter mais bon là flèche draconique on s'en fout il se fait encore de l'or ok il risque de me faire des points de dégâts en fonction de son or à lui là ça risque de m'emmerder grandement mais bon on va voir il se fait une arme ok lui il est mort je récupère deux cartes en main mais surtout deux gold oh il va me faire mal mais il me tue pas et du coup j'ai une arme plus grosse j'ai plus de points de vie donc à mon avis je vais le tuer hop là voilà et dégage hé hé et c'est encore une victoire bon bah c'est cool bon bah écoutez j'espère que cette vidéo vous aura plu moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo sur chronicle runescape legend ou sur eurston ou sur d'autres jeux puisque j'essaie de faire pas mal de jeux sur la chaîne allez baba muti amis youtube bon voilà cette vidéo touche à sa fin merci de l'avoir regardé je vous donne rendez vous demain pour une nouvelle vidéo en attendant n'oublie pas de t'abonner et de mettre un pouce vert car oui un pouce vert sur la vidéo ça fait toujours plaisir et ça encourage surtout à continuer tu peux également regarder mes autres vidéos voilà je te remercie à la prochaine bye bye bye